Europe 1, il est 7h39, votre invité Mathieu Béliard, c'est le professeur Bruno Lina, professeur de virologie aux Hospices Civils de Lyon et chercheur au Centre International de Recherche en Infectiologie. En direct de Lyon avec les moyens techniques de notre correspondant Jean-Luc Bougeon. Bonjour Bruno Lina. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. A la même heure, vendredi, j'étais avec le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris, Yazdan Yazdan Pana, qui nous disait il y aura des cas en France, il faut s'y préparer, il y aura des cas en France, mais pas forcément d'épidémie. Est-ce que ce matin, avec les dernières évolutions, on est toujours serein ? Oui absolument, et en fait ce que dit Yazdan se confirme, des cas en France, il y en a donc déjà trois, il y en aura peut-être d'autres. Il y a six cas suspects à l'étude en ce moment ? Oui, on a investigué énormément de cas, il faut bien voir qu'avec la définition que l'on a, et puis la stratégie de recherche systématique de tous patients pouvaient rentrer suspects, on est amené à éliminer finalement pratiquement 20 cas pour un seul confirmé. Donc ce qui est très rassurant parce que ça montre à la fois que le système permet de retrouver ces patients et de les prendre en charge comme il faut, mais aussi de dire à ceux qui ne l'ont pas que ce n'est pas ça. Alors il y a aussi ces inquiétudes qui nous viennent, c'est assez logique de Chine, parce qu'on parle, et c'est dur à imaginer en France, de 56 millions d'habitants confinés, on parle de plus de 2500 cas avérés, de 80 morts désormais, vous, vous restez assez serein. D'ailleurs, on va reparler du virus en lui-même, ceux qui meurent jusque-là sont d'abord des gens qui étaient déjà malades, déjà affaiblis. Oui, alors je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que vous, mais bon, c'est toujours pareil. Il y a effectivement à peu près 2000 cas en Chine, moi j'étais plutôt sur environ un peu moins de 70 morts. Et ce que l'on voit surtout... Ce sont les dépêches de la nuit, je vous le dis, je le précise, ce sont les dépêches de la nuit, évidemment, et ça évolue, et c'est cette évolution qui inquiète. Exactement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'observer un petit peu l'évolution de l'épidémie. C'est ça qui consiste à faire ce cordon sanitaire autour de la ville de Wuhan, c'est que finalement, à l'intérieur de cette ville qui est l'épicentre de l'épidémie, on est en train de regarder quelle est la tendance au nombre de cas. Et si ce nombre de cas part en expansion, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle de l'épidémie. Mais inversement, si on a l'impression que le nombre de cas finalement observé chaque jour est soit stable, soit plutôt en tendance vers la baisse, ça signifie qu'il est possible qu'on ait la capacité de maîtriser cette épidémie. Et si on maîtrise l'épidémie à Wuhan, on la maîtrisera pour l'ensemble de la planète. Donc c'est pour ça que l'enjeu est aussi important et que les Chinois ont pris le principe de mettre ce cordon sanitaire autour d'autant de monde. C'est un effort considérable. Et la deuxième partie du travail qui est à faire par le reste de la planète, c'est de faire comme on fait en France, c'est-à-dire d'identifier tous les cas de façon à éviter que s'installent des chaînes de transmission à partir des cas importés. Et vous voyez que par exemple, les nouveaux cas aux Etats-Unis ou dans les autres pays, à chaque fois, le patient est confiné, il est mis dans une structure hospitalière qui évite la transmission et comme ça, il ne se crée pas de foyer hors des foyers centraux. Alors ce qui a surpris aussi beaucoup de Français ce week-end, c'est que les malades qui sont soignés sont soignés pour les symptômes qui sont les leurs. On va soigner leur pathologie respiratoire, on va soigner leur fièvre avec du paracétamol ou de l'aspirine. Mais ce virus-là, il faut qu'on soit bien d'accord, on ne sait pas le traiter. Non, il n'y a pas de médicament spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'antiviral pour lequel on est sûr que si on l'administre à un patient malade, on va réduire la charge virale, on va l'aider à guérir plus vite. En revanche, il existe aujourd'hui un certain nombre de programmes de recherche qui sont des recherches qui sont soit à la fois des essais dits de phase 2 et de phase 3, qui sont vraiment l'analyse de l'efficacité de molécules avec une étude de chaque patient qui reçoit ces médicaments. C'est en cours actuellement en Chine parce qu'ils ont suffisamment de patients pour pouvoir le faire. En France, on ne peut pas le faire avec trois patients. Et à côté de ça, on a aussi des programmes de recherche qui se développent, et notamment en France, sur le développement d'antiviraux qui potentiellement pourraient être utilisés si jamais l'épidémie devait prendre de l'ampleur. Donc on a des programmes de recherche en cours, mais pas de traitement. Et ce que l'on voit, c'est que malgré tout, l'essentiel des patients guérissent de cette infection parce qu'effectivement, lorsqu'on combine les traitements symptomatiques, qu'on fait une surveillance à droite, et éventuellement même pour certains patients un petit peu plus graves, qu'on fait de la réanimation symptomatique, eh bien on arrive à maintenir ces patients suffisamment longtemps pour que leur immunité leur permette de guérir tout seul. Alors je rappelle certains points, certains éléments. Si on a un doute, on appelle le 15, on ne se déplace pas chez le médecin ou aux urgences parce que précisément, on parle d'une épidémie, il s'agit de ne pas propager ce virus. La question des masques, qui sont quasiment en rupture de stock, inutiles ces masques, Bruno Lina ? Alors, ces masques, les masques chirurgicaux, quand vous êtes malade, ils sont utiles parce qu'ils vont vous permettre d'éviter de transmettre. En fait, c'est ça qui compte. En revanche, si vous n'êtes pas malade, vous promenez avec un masque chirurgical, ne diminuera pas forcément le risque d'acquisition du virus. Ce qui marche très bien, en revanche, c'est le lavage systématique des mains. Vous pouvez vous laver les mains avec l'eau, savon et avec des solutions hydroalcooliques. Ça, c'est un mode de prévention. C'est des mesures d'hygiène de base, un mode de prévention classique, mais qui marche remarquablement bien lorsqu'il est fait régulièrement. D'ailleurs, ces gels hydroalcooliques dont vous parliez, ils nous rappellent l'épidémie de SRAS du début des années 2000. C'est là qu'ils avaient particulièrement émergé. Alors, deux questions pour terminer. Vous disiez, on surveille l'épidémie, on surveille aussi le virus et d'éventuelles mutations. Oui. Alors, ce virus, pour l'instant, les données que l'on a, elles ne sont pas très importantes, puisqu'on a à peine une quinzaine ou une vingtaine de séquences qui peuvent être comparées. Ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution du génome du virus. Et il y a deux possibilités par rapport à cette évolution. La première, c'est qu'il ne bouge pas. Et c'est probablement ce qui a le plus de chances de se passer. La deuxième chose, c'est qu'éventuellement, il y a des évolutions. Alors, ça peut être des tas de types d'évolutions. Mais leur impact à cette évolution n'est pas forcément vers plus de dangerosité. En général, ce que l'on sait, c'est que si jamais on a un virus qui émerge comme ça à partir d'un réservoir animal, lorsque ces virus évoluent, ils ont tendance à muter pour augmenter leur capacité de transmission. Et en faisant cela, ils diminuent leur virulence. C'est ce qui est observé. Donc, on surveille. Plus de transmission, mais moins virulents. Et c'est ce qu'on en surveille. J'ai une dernière question, Bruno Lina. Elle est essentielle pour certains Français qui ont peut-être un voyage prévu, parce qu'on voit que les tours opérateurs annulent certains voyages. Aujourd'hui, si on a un déplacement en Chine qui est prévu, on annule ? Alors, vous savez que le cas d'Orsay, il met des recommandations pour cela. Aujourd'hui, si vous voulez aller à l'Avoine, de toute façon, vous ne pourrez pas y aller. Si vous avez un déplacement en Chine qui est absolument indispensable, bien évidemment, c'est toujours possible de se rendre en Chine, mais il faut appliquer des mesures d'hygiène. En revanche, si vous pouvez décaler ce voyage, décalez-le pour l'instant. Merci, Bruno Lina. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct. On essaye à la fois d'expliquer, il ne s'agit pas de cacher les choses, mais en même temps de rassurer, parce qu'il y a des éléments qui sont rassurants finalement dans les développements de ces derniers jours. Le professeur Bruno Lina, professeur de virologie aux Hospices Civils de Lyon, est chercheur au Centre international de recherche en infixiologie avec les moyens techniques de Jean-Luc Bougeon. Sous-titrage Société Radio-Canada